Bonjour à tous, je m'appelle Claire Leroy, je suis économiste à l'Institut des politiques publiques et je vais maintenant vous présenter les résultats de nos travaux qui portent sur l'analyse du budget 2020 sur les ménages et les entreprises. C'est un travail que nous avons réalisé avec mes collègues Brice Fabre, Arthur Guilhouzoui, Chloé Lallement et Clément Malouère de l'Institut des politiques publiques. En premier lieu, comment présenter ce budget ? Certains pourraient penser que c'est un budget un peu ennuyeux, puisque après les budgets 2018 et 2019 qui voyaient un certain nombre de réformes importantes se mettre en place, on a un nombre plus limité de mesures dans le PLF et dans le PLFSS 2020 et des réformes de moindre ampleur. En réalité, ce que cache ce budget ennuyeux, c'est qu'au cours de cette année, il y a eu de nombreux rebondissements. Notamment, il y a eu la crise des gilets jaunes à la fin de l'année 2018, il y a eu les mesures d'urgence économique et sociale qui ont suivi, et enfin le grand débat au cours du printemps 2019 qui a aussi annoncé de nouvelles réformes comme les baisses d'impôts. Donc dans cette présentation, on va commencer par regarder les effets du budget 2020 sur les ménages, pour ensuite regarder les effets des mesures cumulées, donc des budgets 2018, 2019 et 2020 sur les ménages, et enfin, mon collègue Clément Malouir vous présentera les effets du budget 2020 sur les entreprises. Donc sur le budget 2020, la méthodologie qu'on va adopter, c'est une méthodologie d'évaluation ex-santé, c'est-à-dire une méthodologie par micro-simulation. Donc on a un modèle qui prend comme source de nombreuses données de sources administratives, qu'on va apparier entre elles, et notamment des données comme les fichiers de déclaration d'impôt sur le revenu, les fichiers de la taxe d'habitation, qu'on va compléter avec des données d'enquête, pour avoir une base de données représentative de la population des ménages français. Et donc cette année, comme Antoine le disait, on a eu une nouveauté importante, c'est qu'on a eu accès à de nouvelles données administratives, qui sont les fichiers des déclarations ISF et IFI, qui nous donnent pour chaque contribuable, et depuis 2006 jusqu'en 2018, la déclaration totale de ces ménages à l'ISF ou à l'IFI. Une fois qu'on a cette grande base de données, on va la connecter à un calculateur qui s'appelle OpenFisca, et qui nous permet de simuler les prélèvements obligatoires et les prestations sociales de chaque ménage. Et avec ce modèle, on peut simuler des réformes du système socio-fiscal, comme les réformes proposées par le budget 2020. Donc ça c'est pour la méthodologie. Qu'est-ce qu'on entend justement par les réformes du budget 2020 ? En fait, on entend toutes les réformes qui vont avoir un impact sur le revenu disponible des ménages en 2020. Donc ça peut être les mesures introduites par le PLF et le PLFSS pour 2020, mais ça peut aussi être des mesures qui ont été prises dans des lois de finances précédentes, notamment en 2018 et en 2019, quand on va faire l'analyse cumulée. Une fois qu'on a en tête ce qu'on appelle les réformes du budget 2020, qu'est-ce qu'on mesure concrètement ? Eh bien on mesure la variation de revenu disponible que les ménages vont connaître du fait de la mise en place de ces réformes, et on regarde l'effet redistributif de ces mesures. A chaque fois, on raisonne par rapport à un scénario contrefactuel, c'est-à-dire qu'on va raisonner sur quelle est la variation de revenu disponible du fait de la mise en place de ces réformes, par rapport à un scénario contrefactuel où aucune réforme n'aurait été mise en place, mais où le système aurait été revalorisé, notamment les paramètres auraient été revalorisés sur l'inflation. Un petit bémol à tout ça, c'est qu'on fait une analyse statique, donc un comportement a changé, sauf pour ce qui est de la fiscalité indirecte, donc la fiscalité tabac et énergie, où là on prend en compte les réactions comportementales qui peuvent avoir lieu du fait des réformes. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2020, justement ? Quelles sont les grandes mesures du PLF 2020 ? Ici, on reprend un tableau du rapport économique, social et financier qui a été publié fin septembre, et qui nous montre qu'en 2020, on a un nombre plus limité de réformes sur les prélèvements obligatoires. On a principalement la baisse d'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros et la troisième vague de dégrèvement de taxes d'habitation pour 3,7 milliards d'euros. Parallèlement, on a aussi une hausse de la fiscalité du tabac qui continue sa trajectoire de hausse. Et au total, on a une baisse de 9,5 milliards d'euros, donc une baisse conséquente de prélèvements obligatoires. Et du côté des prestations sociales monétaires, ce qu'on voit, c'est que, de manière égale, on a un nombre plus limité de réformes. Donc d'un côté, il y a une revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse qui va augmenter de 35 euros par mois dès janvier 2020. Mais de l'autre côté, on a des sous-revalorisations des prestations sociales, donc aide au logement, primes d'activité, prestations familiales, qui vont augmenter seulement de 0,3%, alors que l'inflation prévisionnelle, elle s'est stablée plutôt à 1%. Parallèlement, on a aussi une sous-revalorisation des pensions de retraite qui vont, pour les pensions de retraite supérieures à 2 000 euros brutes, augmenter seulement de 0,3% également. Donc ça, c'est pour les réformes du PLF 2020. Donc à quoi ça ressemble les effets redistributifs de ce budget 2020 ? Ça, c'est le graphique où on a classé les ménages par centiles de niveau de vie. C'est-à-dire que la catégorie tout en bas, c'est les 1% des ménages les moins aisés. La catégorie tout en haut, c'est les 1% des ménages les plus aisés. Et on regarde, pour chacun de ces catégories, la variation de revenus disponibles moyenne au sein de ces centiles. Et donc, ce qu'on voit en 2020, c'est que la plupart des ménages sont gagnants aux mesures qui ont été prises dans le PLF 2020 et que ces gains, par contre, sont assez inégalement répartis avec des gains qui peuvent aller jusqu'à plus de 1% de revenus disponibles, notamment au niveau du 70e centile, par exemple. Concrètement, ce gain de un peu plus de 1% de revenus disponibles, ça correspond à un gain d'à peu près 603 euros annuels. Donc maintenant qu'on a vu cet effet moyen, on va le décomposer en fonction des différentes mesures dont on a vu qui ont été prises dans le PLF et le PLFSS 2020. Donc en premier lieu, il y a effectivement la baisse d'impôt sur le revenu qui va profiter plutôt aux 50% des ménages les plus aisés puisque les 50% restants sont non imposables, donc ne bénéficient pas de la baisse de l'impôt sur le revenu. On voit que le profil, il est croissant puis décroissant. C'est parce que cette baisse, elle va surtout profiter aux ménages de la première tranche, aussi un peu aux ménages de la seconde tranche et pas aux ménages des deux dernières tranches. On a aussi vu qu'il y avait la troisième vague de dégravement de taxes d'habitation. Donc la taxe d'habitation est désormais supprimée pour 80% des ménages les plus modestes et on voit que ça a des effets retributifs sur une large classe moyenne, donc des gains qui vont du 30e au 80e centile. Du côté des prestations sociales, on observe des gains tout en bas à la distribution et donc ça, c'est vraiment dû aux retraités les plus modestes qui vont voir leur revenu disponible augmenter du fait de la revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse, mais parallèlement les autres ménages, donc ceux qui ne sont pas retraités ou les ménages qui sont plus aisés, vont connaître une baisse de prestations sociales du fait de la sous-revalorisation. C'est aussi le cas pour les retraites qui vont être sous-revalorisées au-delà de 2 000 euros bruts et donc on voit qu'on a un effet retributif négatif plutôt vers le haut de la distribution. Donc ça, c'est pour le budget 2020. Donc si on conclut, on a des gains de revenus disponibles pour la plupart des ménages, mais ces gains sont inégalement répartis. On a des gains plus élevés pour les classes moyennes parce que certaines bénéficient de la suppression de la taxe d'habitation, d'autres un niveau plus élevé vont bénéficier de la baisse de l'impôt sur le revenu. Et on a des gains plus localisés, notamment chez les retraités les plus modestes, comme je le disais, du fait de la revalorisation du minimum vieillesse. Si maintenant on revient sur la réforme importante un peu de ce budget 2020, qui est la baisse d'impôt sur le revenu, on peut voir que cette baisse d'impôt sur le revenu, elle passe par plusieurs facteurs. Elle passe d'abord par une baisse du taux de la première tranche qui passe de 14 à 11%, mais aussi par d'autres mécanismes comme l'extension de la décote et la suppression de la réduction sous condition de revenu. Donc on va revenir sur ce que c'est que ces deux mécanismes. Au total, c'est une baisse d'impôt qui va concerner 90% des redevables puisqu'en fait, elle va affecter les contribuables des deux premières tranches et seuls 2% des redevables sont redevables aux deux tranches supérieures, c'est-à-dire à 41 et 45%. Et parallèlement à cette baisse de niveau d'imposition, en fait, ce que cette réforme fait aussi, c'est une baisse de taux marginaux, notamment à l'entrée de l'impôt. Et on va le voir, les taux marginaux étaient jusqu'ici assez élevés et la réforme permet de les abaisser. Donc ici, on vous a représenté un cas type où on fait varier le revenu net imposable d'un célibataire sans enfant et on regarde comment varie son montant annuel d'impôt en ordonnée. Ce qu'on voit, c'est que jusqu'à 10 000 euros, vous êtes non imposable, puis ensuite, votre impôt augmente et le coût que vous voyez tout en haut, c'est le fait que vous passez à la tranche supérieure, c'est-à-dire que vous êtes à la tranche à 30%. En réalité, dans l'impôt aujourd'hui, il y avait deux mécanismes qui permettaient de réduire l'impôt pour les contribuables les plus modestes. C'était la décote et la réduction sous condition de revenu, donc vous voyez en orange et en jaune, qui font que vous n'êtes pas imposable à 10 000 euros, mais en fait à 15 000 euros. Et par ailleurs, l'impôt ne ressemble plus à quelque chose d'assez lisse, comme on voyait tout à l'heure, mais quelque chose qui a un coude du fait de cette réduction sous condition de revenu. Qu'est-ce que propose la réforme ? Eh bien, elle propose dans un premier temps de baisser le taux d'imposition de la première tranche de 14 à 11%, et parallèlement, elle propose d'étendre la décote et de supprimer la réduction sous condition de revenu, qui était le mécanisme qui engendrait ce coût qu'on avait vu tout à l'heure. Donc au total, l'impôt ressemble à ceci. Qu'est-ce que ça donne si on compare avec l'ancien barème, ici en pointillé ? On voit qu'il y a un gain d'impôt, enfin un gain de fait de la baisse d'imposition, c'est ce qu'on a représenté en jaune, qui va concerner l'ensemble des ménages de la première tranche, mais aussi les ménages de la seconde tranche, qui vont gagner en moyenne 135 euros d'impôts en moins à payer. Donc ça, c'est pour les montants d'impôts. Mais quid des taux marginaux, dont on a dit qu'ils vont aussi changer du fait de cette réforme ? Ici, on vous a représenté les taux marginaux avant réforme et après réforme. Donc en bleu clair, on a le barème avant réforme. On voyait qu'on avait un barème un peu complexe, puisque au début, les taux marginaux augmentaient, puis ensuite diminuaient pour réaugmenter. Par ailleurs, ils pouvaient atteindre des taux assez importants, 39% au niveau de 1,6 mic. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens et beaucoup d'actifs. Et donc, c'est des taux qui peuvent être perçus des fois comme des incitatifs à l'emploi. Ce que la réforme propose, c'est d'abaisser ces taux et de rétablir un impôt par tranche. Donc on voit qu'il y a un bel escalier qui fait bien, jusqu'à 15 000 euros, vous êtes non imposable. Ensuite, à 15 000 euros, vous avez un taux marginal de 16%. 16% et non pas 1% parce qu'il y a le mécanisme de la décote. Et ensuite, vers 25 000 euros, vous entrez dans la deuxième tranche à 30%. Donc ça, c'est pour le budget 2020 et notamment le focus sur l'impôt sur le revenu. Maintenant, on va s'intéresser au cumul des réformes puisque, on l'a dit, d'autres réformes qui ont pu être prises précédemment ont un impact en 2020 sur les ménages et sur leurs revenus disponibles. Donc on va regarder en 2020 l'effet de toutes ces mesures cumulées et on va en profiter aussi pour mettre à profit ces nouvelles données dont vous parlez, Antoine, qui sont les données ISF et IFI qui nous permettent d'avoir une mesure exacte du patrimoine imposable mais aussi une mesure des niches fiscales ISF, une mesure de l'impact de IFI et toutes ces données ont été appariées à l'impôt sur le revenu. Donc on a une bonne idée de la corrélation patrimoine-revenu. Donc je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, je vous le souhaite, mais l'année dernière, à cette date, on vous avait montré ce graphique qui était l'effet des budgets 2018 et 2019 sur le revenu disponible des ménages. Et évidemment, c'était frappant, il y avait un gain très important au niveau des 1% des ménages les plus aisés qui voyaient leur revenu disponible augmenter de façon importante. Qu'est-ce qui se passe si on prend en compte ces nouvelles données ISF et IFI ? Eh bien, on voit que l'effet est moins fort au niveau des 1% des ménages les plus aisés mais il reste concentré, en fait, la barre a diminué, mais elle a été juste étalée dans les 3-4 des centiles qui suivent. Elle est étalée de façon un peu mieux répartie. Il s'est aussi passé d'autres choses en 2019, il n'y a pas eu que des nouvelles données disponibles. On a eu aussi les gilets jaunes et... Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire qu'on va remettre ce graphique à l'échelle parce qu'on a envie d'y voir un peu plus clair. Donc on voit quand même que même avec les nouvelles données ISF et IFI, on a des gains assez concentrés au niveau des 1% des ménages les plus aisés. Comme je le disais, il s'est aussi passé la crise des gilets jaunes et les mesures d'urgence économique et sociale qui ont rétabli un peu des gains au niveau des classes moyennes, même d'une très large classe moyenne entre le 10e et le 80e centile. On a des pertes plus faibles et des gains plus élevés qui peuvent aller jusqu'à 2% de revenus disponibles au niveau du 30e centile. On a aussi le budget 2020 qui, on l'a vu, est aussi un budget qui va être orienté plutôt classe moyenne. Et on a ici maintenant le profil redistributif des mesures 2018, 2019 et 2020 cumulées en 2020 sur ces ménages. Donc on a des gains qui peuvent aller jusqu'à 3% de revenus disponibles pour cette classe moyenne. En niveau, en termes de montant d'augmentation du revenu disponible, à quoi ça représente ? Eh bien, pour le 40e centile, par exemple, un gain de à peu près 3% de revenus disponibles, c'est 822 euros de revenus disponibles en plus annuellement. Et si on regarde le dernier centile, pour les 1% des ménages les plus aisés, un gain de 2% de revenus disponibles en plus, c'est presque 4500 euros de revenus disponibles en plus pour ces ménages. Donc on va revenir maintenant sur cette histoire d'ISFifi qui peut-être vous a fait réagir. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu qu'on avait des effets moins concentrés de la suppression de l'ISF. Auparavant, on estimait que des gains étaient concentrés parmi les 1% des ménages les plus aisés. Et avec ces nouvelles données ISF, on voit que 70% des gains sont concentrés parmi les 3% des ménages les plus aisés. Donc ça reste assez concentré. Mais comment expliquer ces changements quand même ? Ce qu'on faisait auparavant, donc on n'avait pas accès aux données sur le patrimoine des ménages, on faisait une méthode qui est assez usuelle, qui est de dire on observe les revenus mais pas le patrimoine, donc on peut en déduire un patrimoine pour ces gens-là. Et donc on va capitaliser les revenus du capital, foncier et financier, pour en déduire un patrimoine pour ces ménages. Ensuite, on va faire le calcul et recaler tout ça pour tomber sur les bonnes masses d'ISF et le bon nombre de contribuables ISF. Et l'hypothèse cruciale qu'on faisait, c'était qu'il y avait une répartition uniforme des niches ISF. Et en fait, c'était faux. Les niches ISF sont très concentrées dans le haut de la distribution, donc ce n'est pas réparti de manière uniforme. Par niches ISF, j'entends divers mécanismes qui permettent de réduire l'ISF que vous payez par rapport au patrimoine qu'on observe. Et donc, ça peut être des mécanismes comme le plafonnement en fonction des revenus. Ça peut être des mécanismes comme le fait que tout votre patrimoine n'était pas imposable à l'ISF. Vous avez une exonération des biens professionnels, notamment, et d'autres mécanismes, pack du trail, réduction, et j'en passe. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au-delà du fait que le gain à la distribution de l'ISF était moins concentré que prévu, c'est surtout que ces contribuables payaient moins d'ISF que prévu puisqu'ils bénéficiaient davantage des niches ISF. Et c'est ce qu'on apprend avec l'apport de ces nouvelles données. Et pour conclure sur le budget 2020, mais aussi 2018, 2019, etc., sur les ménages, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rééquilibrage des mesures budgétaires, comme on l'a vu dans le dernier graphique, plutôt en faveur des classes moyennes, avec d'un côté les mesures d'urgence économique et sociale qui ont bénéficié plutôt aux classes au niveau du SMIC, et les mesures PLF 2020, plutôt pour des classes moyennes plus aisées. En contrepoint, il faut quand même noter que ce budget 2020, il acte aussi une baisse des dépenses publiques en part du PIB, donc un gel des dépenses qui peut avoir des effets retributifs qu'on ne prend pas en compte dans cette analyse puisqu'on ne prend en compte que les prélèvements obligatoires et les prestations sociales monétaires. Et par ailleurs, on fait une analyse à comportement à changer, c'est-à-dire, comme on l'a dit, qu'on ne prenait pas en compte les réactions comportementales. Et pour ça, je vous renvoie à la troisième présentation où on vous présentera les travaux d'évaluation ex-poste à mon collègue Clément Malgouillard qui vous présentera les effets sur les entreprises. Bonjour. Donc je vais vous présenter les effets du PLF 2020 sur les entreprises. Il s'agit d'un ensemble de mesures d'ampleur limitée avec une variation nette des prélèvements obligatoires sur les entreprises d'environ moins 1 milliard d'euros. Avant d'entrer dans le détail des mesures, il est important de rappeler que le poids de la fiscalité des entreprises repose nominalement sur les entreprises, mais in fine, au final, sur les personnes physiques. Et afin d'appréhender précisément les mesures du PLF 2020, on repose sur un modèle de micro-simulation qu'on a développé à l'IPP, TaxiFirm, qui s'appuie, lui, sur les liasses fiscales, donc les comptes des entreprises transmis à la DGFIP, ainsi que sur un ensemble de fichiers de mouvements de créances qui permettent d'appréhender l'effet des crédits d'impôt sur les taux effectifs d'imposition des sociétés. Et on va se focaliser aujourd'hui sur les mesures qui concernent l'impôt sur les sociétés. Il y a deux ensembles de réformes qui font partie du PLF 2020 qui affectent l'impôt sur les sociétés. Il y a d'abord la prolongation de la trajectoire à la baisse des taux d'IS, en dépit d'ajustement qu'on va regarder plus en détail un petit peu plus tard, pour un chiffrage d'environ 2,5 milliards d'euros de baisse de recettes fiscales. Il y a également un ajustement des crédits et de réduction d'impôt, de niche fiscale, principalement le crédit d'impôt recherche et le mécénat d'entreprise pour un total limité aux alentours de 360 millions d'euros. Les taux que l'on va présenter vont aussi considérer les conséquences de réformes passées, en particulier le retour d'IS qui est occasionné par la transformation du CICE en baisse de cotisation employeur. Avant de rentrer dans le détail, il est important de contextualiser cette baisse de l'IS en France, donc du taux d'imposition sur les sociétés en France. Ce que je présente ici, c'est les taux statutaires supérieurs au sein de l'OCDE d'imposition sur les profits. Donc la trajectoire de la France de 2000 à 2019 est représentée par la courbe rouge et on voit une certaine stabilité en dépit de variations qui contraste en fait avec la baisse généralisée des taux d'IS au sein de l'OCDE et de l'Union européenne. C'est une baisse qui est déterminée à la fois par le comportement des pays tels que l'Allemagne ou l'Italie, donc de pays voisins, mais également par la réforme récente aux Etats-Unis ou de pays dont on sait qu'ils sont très agressifs du point de vue de la compétition fiscale telle que l'Irlande. Si bien que la position de la France en 2019 c'est celle d'un taux statutaire supérieur le plus élevé de l'OCDE. Si maintenant on projette l'évolution des taux statutaires d'imposition des sociétés en fonction des annonces des différents gouvernements, donc celle de la France mais également celle des autres gouvernements et en supposant que ces taux vont être stables en l'absence d'annonce claire à ce sujet, on voit que la trajectoire annoncée va permettre à la France de se positionner à un niveau relativement plus proche de la moyenne de l'OCDE et donc à un niveau équivalent de celui des Etats-Unis. Mais c'est effectivement sous l'hypothèse d'un comportement stable en l'absence d'annonce. Une autre façon de visualiser ça c'est de voir qu'en 2019 la France dispose du taux statutaire le plus élevé et que sous le même ensemble d'hypothèses la trajectoire annoncée va permettre à la France de passer du premier rang au rang 12 ou 11. Voilà pour le contexte. Donc la réduction des dépenses fiscales que j'ai évoquées est limitée donc il s'agit d'une réforme du CIR des règles de calcul du CIR et de la réduction d'impôt mécénat donc dans le cas du CIR elle est environ 230 millions d'euros ça représente une masse assez faible au vu du montant total du CIR donc à peu près 4% du CIR et plus de la moitié de cette hausse de recettes fiscales est concentrée sur 100 grandes entreprises. Dans le cas de la réduction d'impôt mécénat il s'agit d'une réduction de la dépense fiscale qui est moins importante en termes absolus 30 millions d'euros mais qui représente 14% du total de la réduction d'impôt mécénat et cette mesure est exclusivement concentrée sur 100 grandes entreprises. La trajectoire de baisse du taux d'IS qui concerne la réforme la plus importante est la suivante donc on part d'une situation en 2019 où il y a trois taux pertinents donc il y a un taux réduit sur certaines PME sur les 38 premiers les 38 000 premiers euros de bénéfices et ensuite un taux normal à 28% et enfin un taux à 31% au-delà de 500 000 euros de bénéfices. Ce que fait 2020 le PLF 2020 c'est simplement d'étendre ce taux de 28% à l'ensemble des bénéfices et ce taux sera amené à descendre jusqu'à 25% en 2022. Il y a eu notamment suite donc à la crise des idées jaunes des aménagements concernant les grandes entreprises enfin financer les mesures fiscales qui en ont découlé avec un taux sur les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions à 33,3% en 2019 et qui est amené à descendre progressivement jusqu'à 25% en 2022. Donc comment mesurer la baisse effective d'imposition déterminée par cette variation des taux effectifs donc il faut prendre effectivement en compte l'évolution des taux nominaux mais aussi les règles d'assiette c'est-à-dire qu'est-ce qui se constitue une charge déductible ou pas quels sont les crédits d'impôt et quelles entreprises en bénéficient plus ou moins donc on prend en compte ces informations et on calcule un taux effectif qui est en fait le montant de l'impôt dû tel qu'on simule rapporté ici à l'excédent net d'exploitation c'est-à-dire une mesure de rentabilité économique qui ici inclut la dépréciation du capital et dans l'analyse que je vais vous présenter on va se restreindre aux sociétés non financières et aux redevables fiscaux bénéficiaires voilà donc en 2019 on avait un taux effectif d'imposition donc rapporté à l'UNE de 18% et les réformes le poussent à 17,1% donc c'est l'effet agrégé mais on voit on voit qu'il est assez hétérogène en fonction de la taille des entreprises donc ici ce qu'on a à ordonner c'est le taux effectif et en abscisse la tranche d'effectif on voit que parmi les petits employeurs il y a une réduction il y a donc une réduction assez faible simplement parce qu'elles sont très influencées par le taux réduit à 15% qui lui n'est pas amené à évoluer et au contraire donc le déplafonnement du taux de 28% à l'ensemble des bénéfices se traduit par une baisse des taux implicites en agrégé mais qui affecte des mesuréments enfin plus que proportionnellement les grosses entreprises et pour 2021 et 2022 on voit une poursuite à la baisse qui va bénéficier à l'ensemble des entreprises et ramener un taux effectif agrégé en deçà de 15% et une fois une fois une fois encore donc ce qu'on voit c'est que les disparités entre petites et grandes entreprises qui avaient été atténuées en début par les baisses d'impôts du début du quinquennat ont tendance à réémerger du fait de la convergence des taux nominaux donc voilà pour les effets mécaniques de cette baisse du taux d'IS au-delà de ces effets sur la pression fiscale que penser de cette baisse et de cette trajectoire engagée tout d'abord on peut se demander si à terme compte tenu de la dynamique des taux de l'imposition des profits au niveau international engagé depuis les années 80 le taux nominal ne va pas finir par tendre vers 0 d'ici quelques années sachant que l'amélioration relative de la position française dépend crucialement du comportement des pays des autres pays de l'OCDE si on peut penser qu'il y a des arguments s'il y a effectivement des arguments d'efficacité qui peuvent justifier cette baisse de l'IS notamment au vu de ce qu'on sait au niveau empirique compte tenu des effets positifs potentiels sur l'investissement il faut rappeler que l'IS joue un rôle essentiel dans le système fiscal non seulement l'équité il s'agit d'un impôt fortement progressif même si son incidence fiscale demeure sujette à certaines incertitudes et enfin au delà de sa progressivité propre l'IS protège la capacité de l'impôt sur les revenus des personnes à taxer les revenus du capital en empêchant en fait en évitant que les sociétés ne deviennent des instruments d'épargne qui échappent à la taxation du capital des ménages il s'agit d'un rôle important notamment au vu des difficultés de taxer directement le capital des ménages tels que mes collègues Brice et Arthur vont vous les présenter à présent merci